Nous sommes en route pour rejoindre l'archipel des Hébrides, se trouvant à l'ouest de l'Ecosse. Bruxelles, notre point de départ et d'arrivée est déjà loin. Nous ne ferons que deux étapes seulement pour rejoindre Inverness, car nous ne disposons que d'un mois seulement pour faire cet aller-retour. Pour réussir ce projet, nous avons beaucoup navigué. Nous avons dû longer deux fois les côtes nord-est de l'Angleterre et de l'Ecosse, et franchir le canal de Calédonie vers l'ouest à l'allée et vers l'est au retour. Soit un convoyage d'environ 1400 000 pour passer au mieux deux semaines sur place. Pour nous, et pour Passepartout, notre voilier de 9m40, c'est presque un pari à la Phileas Fogg. Nous sommes dans l'écluse de Clac-Nahari, qui est la première écluse du canal de Calédonie, sur la côte nord-est, donc, près de Inverness. Lorsque l'ingénieur Thomas Stelford, en faisant construire le canal de Calédonie en 1804, imagina-t-il qu'aujourd'hui, Passepartout allait traverser les Highlands d'Ecossais. L'écluse en écluse, notre voilier s'est retrouvé sur les eaux du Loch Ness, tout près de Urquastcastle. Le temps d'une bière tiède et d'une nuit fraîche à Fort Augustus, Florence et moi avons remis notre petit monde en route, et monté par notre but, faire de l'ouest et rejoindre les ébrides. C'est une expérience de naviguer sur de l'eau sombre, presque noire, entourée de berges couvertes d'une végétation abondante aux nuances colorées, allant parfois du vert luisant au vert dégoulinant. Et donc, ici, nous sommes sur la dernière partie du canal de Calédonie. Barnavi est devant nous, avec son escalier de 8 écluses que nous prendrons demain. Et aujourd'hui, on a été en chemise, et maintenant, on est en ciré sur la douche, donc il n'y a aucun doute, on ne s'est pas trompé. Nous sommes bien en écluse. Coprak, la vingt-neuvième et dernière écluse du canal, va nous libérer de ses eaux noires et tourbeuses, pour nous lâcher au fond du Loughlin. Les vues s'élargissent, les rives s'écartent, l'espace devient gigantesque, et les versants des montagnes s'ouvrent devant nous. Déjà près de deux semaines se sont écoulées depuis Bruxelles. On s'est arrêté à Aubann. Ensuite, en passant par le Sound of Mull, et emporté par la marée, nous avons rejoint Taubermory. Bien, nous sommes à Taubermory. Un magnifique petit village écossais, avec des fins à peintre de toutes les couleurs. C'est très frais, c'est très joli. Taubermory, c'est celui de Mull, en fait. Et nous sommes partis ce matin, à 3h du matin, de Aubann. C'était assez charmant aussi. Et maintenant, nous allons naviguer vers les Small Islands, probablement l'île de Rhône ou l'île de Ghana. Donc voilà, ici nous sommes en face de l'île de Rhône, qui fait partie du groupe des Small Isles, ici aux Ebrides. Et c'est magnifique. Le point de l'Univant n'est pas ici, mais se trouve encore derrière. C'est à 800 mètres. Donc c'est vraiment une très très grande chance de pouvoir admirer cette île, dans de telles conditions. Parce que c'est absolument méditerranéen. Une fois l'encre déposée chez les crabes, une promenade vers le Hameau, où la capitale de l'île, nous a fait découvrir un étonnant château caché derrière les arbres. Et un centre-ville des plus épuré, comme leur centre commercial d'ailleurs. Le lendemain, c'était l'automne. Trop quatre couches de polaire, en dessous de notre cirée, et en route pour plus loin. Le vent soufflait, et les averses nous ont accompagnés jusqu'à Tarbet Bay, au fond du Loch Neri. ... Simplicité épurée de nouveau. A Tarbet Bay, il n'y a qu'une maison et une ancienne chapelle, aujourd'hui désacralisée. Elle accueille maintenant les quelques rares voyageurs de passage. Cet endroit n'est accessible que par le bateau, et est un voyage humide au cœur de la tranquillité. L'Ecosse, comme on la rêvait. Déguisant aux marins promeneurs, nous chercherons des loutres, le long des rives du Loch. Et comme d'habitude, nous n'en verrons pas. A 10 000 de Tarbet Bay, se trouve le petit port de Maleg. C'est le terminus d'une ligne ferroviaire, le point de départ des ferries, et des sentiers qui rejoignent les Landes. L'herbe est trempée, est peignée, ou plutôt décoiffée par le vent. Le vent, que ferions-nous sans lui ? Il décide de notre gîte, de notre vitesse, de nos escales. Il nous a fait découvrir, au hasard des choix qu'il nous propose, un paysage épargné, sauvage, accueillant. Alors, après quelques tours de manivelles et de génois, le vent nous a soufflé jusqu'à l'est de l'île de Haig. Dont nous ne verrons pas assez, car le temps, celui qui passe, nous rappelle déjà alors. Un changement d'équipage était prévu, alors retour à Auban, qui fait face à la splendide île de Quérera. L'encore longue promenade entre les flaques de pluie, au pays des vaches islandais. Nous sommes ici sur l'île de Quérera, non loin d'Auban, et c'est une île d'une tranquillité absolue. Elle est peuplée de moutons, il y a quelques fermiers. Et en trois heures de promenade, nous avons croisé une seule personne. Les hébrides sont extraordinairement calmes et propres, aérées, espacées. Nous allons nous vendre à l'île de Quérera. Changement d'ambiance. L'île et Mathilde ont vite repris leur marque à bord et se sont retrouvés, presque sans transition, au miage de Carcette Bay, sous le vent de l'île de Meule. Souvenir intense d'un débarquement difficile à cause du vent. Souvenir apaisant d'une escale hors du temps. Et puis, ce fut Tinker Hall et Colon C, avant de retourner vers le canal de Calédanie. Même chemin qu'à l'allée, est moment important pour les enfants, qui n'avaient, en 2013, qu'entrevus le Loch Ness. Cette fois, ils allaient le franchir intégralement. Le passage des huit écluses en escalier des Neptune Stairs fut sportif à cause de leur débit. important. Une bonne heure a suffi à nous faire monter à plus de 19 mètres. Là-haut, nous nous arrêterons le temps d'un cliché, au pied du Ben Nevis, sommet du Royaume-Uni avec ses 1350 mètres de haut. Cette fois, ce sont les nuances de gris qui ont mangé le vert. Galopades à la voile dans ce décor impressionnant. Nous allons parcourir les deux tiers du canal à la voile. Niels et Mathilde s'amusèrent, malgré la pluie, à faire foncer notre infatigable passe-partout. Plus nous l'emmenons sous ses latitudes et mieux il va. C'est pourquoi nous nous plaisons à imaginer qu'il irait mieux encore s'il allait plus loin vers le nord. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...